Crescendo, pour moi, ça veut dire qu'on part d'assez bas et qu'on arrive haut, mais qu'il n'y a rien de fini. Donc en fait, c'est un peu infini. C'est-à-dire que crescendo, ça veut dire on continue, on continue, et on ne sait pas où on peut s'arrêter. Alors mon parcours, formé au TFC. Après le TFC, je suis parti à Bordeaux. Bordeaux, j'ai fait pas mal de clubs. Donc Bordeaux, Rennes. Rennes, Bastia. Bastia, Marseille. Marseille, Toulouse, où je suis revenu, parce que ça me manquait un peu. Et après, je suis reparti à Grenoble, et j'ai fini ici à Saint-Etienne. Une finale de UFA, perdue malheureusement, et 3-4 demi-finales de Coupe de France, Coupe de la Ligue, perdue aussi. Donc malheureusement, je n'ai pas pu gagner quelque chose. J'ai fait toutes les sélections de jeunes, j'en ai pas manqué une, jusqu'en espoir. Et malheureusement, je me suis fait éliminer juste avant les phases finales, avec une grosse équipe. Malheureusement, il y avait Juli, Vieira, Henri, Trézéguet, Landreau. On n'a pas su passer, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. À la fois le premier match, parce que c'est toujours important, et le dernier. Parce que le dernier, vous avez une chape qui vous tombe un petit peu sur la tête, et vous vous retrouvez avec 20 ans de carrière derrière vous, 600 matchs, et vous vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Donc voilà, c'est un petit peu ça, mon meilleur souvenir. Je ne me suis jamais mis énormément de pression. Donc j'étais assez sûr de mes qualités, tout en ayant de l'humidité. Mais quand ça n'allait pas, en fait, je me repositionnais un petit peu sur moi-même. Je faisais ce que je savais faire, et je me redonnais confiance. Des fois, quand on est dans la difficulté, on essaye de faire des choses encore plus difficiles. Alors que moi, je me suis dit, bon, à un moment donné, essaye de jouer simple, essaye de revenir à des fondamentaux qui m'ont permis de revenir dans les matchs. J'en ai eu, oui, notamment à mon retour à Toulouse, où j'ai vécu une année très difficile. Et je vais être un petit peu comme tout le monde, tous les professionnels disent ça, je me suis mis au travail. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi tout ce qu'il y avait en dehors, dans la vie, dans la nourriture. J'ai fait attention à tout pour que, justement, je puisse me redonner la possibilité de regagner ma place. Voilà, je n'ai rien laissé au hasard. Et les six, sept derniers matchs, je les ai rejoués. On a sauvé le club et ça m'a permis de retrouver un contrat derrière. Je crois qu'on n'a rien sans rien, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans n'importe quel travail. Et au niveau football aussi, c'est pareil. Et voilà, je me suis vraiment mis et focalisé sur l'aspect football, au détriment des fois, bien sûr, de la famille. Mais c'est ce qu'il fallait pour pouvoir continuer ma carrière. J'ai arrêté il y a cinq ans ou six ans de ça. J'ai commencé par recruteur. Après, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, notamment avec toi, le BEF. Après, j'ai passé le DUS l'année d'après. Et aujourd'hui, j'entraîne la CFA2 et je passe mon BEPF. J'ai été aussi entraîneur adjoint l'année dernière. Donc, je connais un peu le club par cœur. J'ai fait pas mal de choses et ça m'a permis de beaucoup apprendre. Notamment d'apprendre qu'à la fin du football, il faut rester bien les pieds sur terre pendant sa carrière. Parce qu'à la fin, après, on retombe vite un petit peu d'un nuage et d'un cocon qu'on nous met tout au long de notre carrière. Et là, il faut avoir les pieds sur terre et partir sur des choses assez carré. Moi, au niveau des projets perso, j'en ai pas eu beaucoup parce que je suis vite tombé dans la reconversion rapide. Donc, j'ai pas eu le temps, en fait, de me dire qu'est-ce que je vais faire à la fin de ma carrière. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ? Est-ce qu'il faut que je travaille dans la restauration, dans le style, dans le style, dans le style, dans le style, monter le soccer ? Ça, je suis pas tombé là-dedans. J'ai eu des propositions pour le faire, mais ça m'a pas particulièrement intéressé parce que j'ai eu une reconversion rapide. Et la reconversion rapide, c'était d'être recruteur, de travailler dans un club, d'aller voir des matchs. Donc, non, la seule chose que je me suis dit, c'était de travailler. Voilà, je suis pas parti dans autre chose. La bascule, déjà, elle n'a pas été facile, comme je viens de l'expliquer. Après, le fait de passer mes diplômes m'a beaucoup appris sur moi-même. Et on apprend beaucoup de choses pendant les diplômes qui te permettent, à un moment donné, de voir les choses différemment. L'année dernière, en étant adjoint des pros, j'ai encore appris beaucoup plus de choses parce qu'en étant au quotidien avec des pros, je me rendais pas compte, quand moi j'y étais, de ce qu'ils faisaient vivre aux entraîneurs. Donc, voilà, j'ai appris énormément de choses. Et la bascule, c'est surtout qu'au niveau psychologique et au niveau de gérer un effectif, il faut être costaud parce que tous les matins, il y a quelque chose qui se passe et il faut arriver à le gérer. Et notamment cette année, même avec des jeunes, il n'y a rien de facile. Et il faut arriver à connaître ses joueurs par cœur. Le levier, je pense que c'est au niveau du management. Je pense que ça soit dans le milieu de l'entreprise que je connais pas trop, mais quand même, il y a du monde qui travaille au club. Et au niveau de l'entraîneur, je pense que manager un effectif, manager des joueurs, connaître leur famille, connaître leurs problèmes. Il faut connaître ses... Si on veut, à un moment donné, avoir des résultats, il faut qu'on ne peut pas les gérer qu'au niveau de l'entraînement. C'est aussi tout ce qui est extrasportif qui rentre en compte. Être très proche de ses joueurs. C'est surtout ceux qui ne jouent pas. Et en fait, je pense que dans une entreprise, c'est ceux qui peut-être sont un peu moins connus que les autres que justement, pour avoir à être bénéfiques, il faut aller les chercher à eux pour que justement, on augmente au niveau de la société et de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501